Pour étanchéifier l'intérieur de ce pot en terre crue avec de la cire d'abeille, je les mets au four un peu en dessous de 100 degrés. Je prépare un pinceau, ici de la toison fixée autour d'un bout de bois. Quand la cire a fondu, j'en mets avec le pinceau sur les parois intérieures du pot. Une fois que ça a refroidi, je teste l'étanchéité. Si ça tient une nuit, ça va. On a un produit composite où la terre assure la structure et où la cire assure l'étanchéité. Mais si on voit apparaître ça, ce n'est pas étanche. Il suffit de recommencer, au moins là où ça fuit. Maintenant, c'est étanche. Pourquoi chauffer le pot ? Si je passe mon pinceau sur de la terre froide et sur de la terre chaude, la terre chaude absorbe la cire. Sur la terre froide, la cire s'est déposée à la surface, elle peut se décoller et ce n'est pas très régulier. Là, c'est bien. Mais on a quoi entre la terre et la cire ? Par curiosité, je prends un petit pot dont l'intérieur est étanche et je le mets dans l'eau. Cette terre est sableuse. Le pot se défait assez vite. Il reste l'enveloppe étanche, très fragile, elle s'est cassée quand je l'ai prise. Sur les morceaux, on voit les défauts de la paroi intérieure du pot, les cailloux et les débris végétaux de la terre. Je n'avais même pas tamisé la terre et pourtant il était étanche et c'est toujours étanche d'ailleurs. Je prends maintenant un pot dont l'intérieur est étanche aussi, fait avec de la terre tamisée. Je vais le laisser passer la nuit dans l'eau. Je récupère la couche étanche, 2 mm d'épaisseur environ et j'enlève le reste de la terre. On voit l'extérieur de la couche étanche et à l'intérieur, la trace du moule du petit pot cylindrique en terre crue. Si tu as aimé cette vidéo, éteins ton ordinateur, sors et dis-toi que ça marche avec tous les récipients.